Comment est-ce que les couleurs existent ? Là, en l'occurrence, c'est le site de ça m'intéresse. Bon, peut-être que vous pensez que c'est quand même folklorique, mais en tout cas, il pose la question, les couleurs existent-elles ou pas ? Et il répond de façon très tranchée. Non, les couleurs n'existent pas. La couleur d'un objet n'est que l'interprétation de notre cerveau du signal lumineux émis ou réfléchi par ce dernier. Voilà, c'est très clair. Les couleurs n'existent pas. Donc, du coup, je ne sais pas de quoi je vais vous parler ce soir. Alors, ça m'intéresse, vous pouvez penser ce que vous voulez de la revue. On peut aller voir sur le site d'Universion, ce qui est quand même la référence. Normalement, en termes de médiation scientifique, le blog, qui est le média d'Universion, vous y trouverez une vidéo qui s'intitule « La couleur n'existe pas ». Vous pourrez la retrouver très facilement et l'écouter. Je vous ai juste extrait deux phrases de ce que dit le médiateur. Il nous dit, alors évidemment, pour le scientifique, la couleur, ça n'existe pas. Alors, bon, moi, je suis physicien, donc je suis un peu scientifique et c'est quelque chose qui me choque un petit peu. Et puis, la couleur n'a pas de réalité objective, ce n'est qu'une sensation. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, la couleur rouge de cette tomate n'est pas une propriété de la tomate. C'est juste une sensation. Cette couleur rouge n'a pas de réalité objective. Et pourtant, eh bien, dans l'industrie agroalimentaire, pour trier les tomates, on utilise la spectroscopie. On détermine la qualité en analysant leurs couleurs. Donc, ça, c'est quand même un petit peu une réalité objective. Et puis, bon, vous le savez, en allant beaucoup plus loin, on classe les étoiles en fonction de leurs couleurs. Et on calcule même leur distance grâce à leurs couleurs. Donc, bon, la couleur, c'est quand même, ça a quand même une certaine réalité objective. Et du coup, quand je rencontre ce genre de choses, je me pose la question. Est-ce que c'est moi qui ne sais pas ce que c'est que la couleur ? Après tout, je suis physicien, mais on sait bien que les scientifiques ont tendance parfois à détourner les mots de leur signification primaire de la signification qu'ils ont pour le commun des mortels, j'allais dire, pour tout un chacun, pour les littéraires. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais voir dans un dictionnaire, tout simplement. Et donc, je suis allé voir dans le Larousse. Et là, dans le Larousse, la définition de la couleur, eh bien, c'est une sensation résultant de l'impression produite sur l'œil par une lumière émise par une source. et reçu directement, ou après avoir interagi avec un corps non lumineux. Donc, pour le Larousse, c'est une sensation. Et donc, le Larousse donne plutôt raison aux médiateurs à une inversance, à ceux qu'on a vus avant. Voilà. Donc, moi, quand je ne suis pas d'accord avec une définition dans un dictionnaire, je vais voir un autre dictionnaire. Et donc, je suis allé voir dans le Petit Robert. Et dans le Petit Robert, on trouve comme définition caractère d'une lumière. Alors ça, déjà, ça me plaît plus, caractère d'une lumière. Et ça, ça correspond à l'idée que je me fais de la couleur. Donc, caractère d'une lumière de la surface d'un objet selon l'impression visuelle particulière qu'elle produise. Donc, caractère d'une lumière selon l'impression visuelle particulière qu'elle produit. Bon, là, je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je ne comprends pas, mais bon, je ne suis pas un littéraire. Par contre, la deuxième partie de la définition, propriété que l'on attribue à la lumière, ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Parce que là, on rejoint vraiment le domaine de la physique. Et je peux vraiment bien voir à quoi ça correspond, sans le mot. Bon, je me suis amusé quand même à aller voir dans les dictionnaires d'autres langues, et en particulier l'anglais. Et on retrouve la même chose. Dans l'Oxford Dictionary, on trouve que c'est une propriété d'un objet produisant des sensations différentes sur l'œil. Donc, ça, c'est la définition du Larousse. Et puis, dans le Webster, on trouve que c'est un phénomène de la lumière. Donc, là aussi, je traduis par une propriété de la lumière ou de la perception visuelle. Alors, ça, c'est intéressant, c'est clair. C'est une propriété de la lumière ou de la perception visuelle qui permet de différencier des objets qui, autrement, seraient identiques. La fin de la définition est assez amusante, d'ailleurs. Vous voyez que des objets identiques, finalement, ne se différencient que par leur couleur. On met la propriété couleur un petit peu à part du reste, en fin de compte. C'est assez étonnant. Alors, ce qu'on retient de tout ça, finalement, c'est que la couleur, clairement, c'est une propriété physique et c'est une sensation. Ça dépend de quel point de vue on se place. Et ce que je vous propose, là, dans la suite de cet exposé, c'est d'aborder les deux aspects. D'abord, de vous parler physique, parce que c'est quand même ce que je connais le mieux. Et ce qui me semble important de poser clairement une définition, j'allais dire, factuelle, objective, comme dirait le médiateur d'UniversScience. Et puis ensuite, je parlerai de la perception et de la sensation que nous, nous avons des couleurs. Et on verra que c'est effectivement très différent. Alors, la couleur est une propriété de la lumière. La lumière, vous le savez, c'est un objet quantique. C'est à la fois une onde et un corpuscule. On peut l'aborder des deux façons différentes. Ça revient exactement au même. Donc, considérons tout d'abord l'angle de vue de l'onde. Une onde, c'est caractérisé par une longueur d'onde, un peu comme là, j'ai représenté la longueur d'onde d'une onde de surface à la surface des océans, c'est-à-dire, en fait, les vagues. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux vagues successives. Et c'est pareil pour la lumière. La longueur d'onde est définie par la distance entre deux maximums successifs du champ électromagnétique. Cette longueur d'onde, pour la lumière, est d'une façon plus générale. Alors, la lumière, en fait, ça fait partie de quelque chose de plus vaste qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. Et ça peut varier sur un intervalle énorme, puisque ça va du picomètre, c'est-à-dire le milliard d'gème de millimètre, pour les rayons gamma, et même moins, et jusqu'au kilomètre, donc, pour les ondes radio. Dans toute cette gamme, il y en a une toute petite qui correspond à ce qu'on appelle stricto sensu la lumière, ce que nous, les physiciens, on appelle la lumière visible. C'est donc cette gamme qui se situe entre 380 nanomètres et 780 nanomètres. Le nanomètre étant le millionième de millimètre. Avant, ce sont des UV, les ultraviolets, pardon. Alors, en physique, on considère que c'est encore de la lumière, pas visible. Stricto sensu, ce n'est pas de la lumière, puisque ce n'est pas visible. Et puis, au-delà, ce sont les infrarouges. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde une longueur d'onde bien précise de ce spectre, par exemple, une longueur d'onde à 532 nanomètres, ce que nous, on perçoit, c'est du vert. Là, je reviens sur la perception, pour réunir un petit peu les deux définitions qu'on a vues tout à l'heure. Et si on change la longueur d'onde, la perception qu'on a de la couleur change également. Donc, on a vraiment une relation unique entre longueur d'onde et couleur. Et donc, on peut vraiment, en physique, définir la couleur comme étant la longueur d'onde de la lumière. Et inversement, on peut parler, quand on parle de longueur d'onde, on peut parler de couleur. Voilà. Donc là, on a une définition qui nous est donnée par la physique et qui a l'avantage d'être bien précise. On n'est même pas obligé de nommer les couleurs. Il suffit de donner la longueur d'onde, c'est-à-dire un chiffre. Et on va pouvoir différencier un nombre. Alors, un nombre infini de couleurs, puisque bien sûr, le spectre, il est continu. Et donc, entre 380 et 780, on a un nombre infini de nuances de couleurs. Alors, je vous ai dit, là, on a pris le point de vue de l'onde. On peut prendre aussi le point de vue de la particule. Et je vais en parler parce que c'est assez intéressant pour expliquer ce que je vais dire après. La particule de la lumière, c'est le photon. Une particule, on la définit comment ? On la définit par son énergie. Mais attention, le photon, enfin, la particule et l'onde, c'est la même chose. C'est juste une deux faces de la même chose. Et nous, on voit simplement, enfin, disons que pour interpréter, pour comprendre, on n'utilise que l'un des deux. Mais forcément, les propriétés du photon et donc son énergie sont liées à la longueur d'onde. Là, j'étais un peu fort, j'ai mis longueur d'onde égale énergie. J'entends par là que c'est complètement équivalent, qu'il y a une formule simple qui permet de passer de l'un à l'autre. Et donc, ce spectre-là, où j'ai indiqué des valeurs de longueur d'onde, où j'aurais pu aussi indiquer des valeurs de fréquence, eh bien, j'aurais pu indiquer des valeurs d'énergie. La couleur la plus énergétique, c'est la couleur violette. La couleur la moins énergétique, c'est la rouge. Il y a un facteur 2 entre les deux. Et là aussi, on peut donc définir une couleur donnée par sa valeur d'énergie, par la valeur de l'énergie du photon. Alors maintenant, quelle est l'origine des couleurs qui sont émises par un objet ? Puisque là, je vous ai parlé de la lumière, mais indépendamment des objets, indépendamment de l'interaction qu'il peut y avoir avec de la matière. Alors, quelle est l'origine des couleurs émises par un objet ? Comme le disait le Larousse, il y a deux cas. Il y a l'objet qui émet de la lumière, et puis il y a l'objet qui se contente de renvoyer la lumière, c'est-à-dire qui n'en produit pas par lui-même, qui se contente de renvoyer la lumière, ou au moins une partie de la lumière qu'on lui envoie. Alors, le premier cas, c'est ce qu'on appelle les sources primaires. Et donc, je vais commencer par ce cas-là. Comment une source primaire émet-elle de la lumière ? Ça se passe au niveau atomique. C'est une conversion d'énergie, d'une forme d'énergie dans une autre. Je vous rappelle que l'énergie est plutôt constante, globalement, dans l'univers. Et donc, quand on joue avec l'énergie, on ne peut que transformer une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Et donc là, en l'occurrence, émettre de la lumière, donc la lumière, c'est de l'énergie, on l'a bien vu. Eh bien, émettre de la lumière, c'est convertir une forme d'énergie en lumière. Alors, comment ça se passe ? C'est assez simple. Là, je vous ai représenté un atome. Alors, c'est une vision très simplifiée de l'atome, des électrons qui tournent autour d'un noyau. Mais ça suffit largement pour ce que je veux vous raconter maintenant. Les électrons suivent des orbites de diamètre qui sont bien spécifiques. Il n'y a pas d'orbite intermédiaire. Il y a un nombre maximal d'électrons par orbite. Et les électrons les plus éloignés possèdent une énergie plus importante que les électrons qui sont plus près du noyau. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fournit de l'énergie ? Je vais revenir sur un atome un peu plus simple avec juste trois électrons. Quand on fournit de l'énergie à cet atome, quelle que soit la forme d'énergie qu'on lui fournit, ça peut être de la chaleur, ça peut être de l'électricité, ça peut être de la lumière aussi. Une autre source de lumière, quand il fournit de l'énergie, qu'est-ce qui se passe ? Si on choisit bien l'énergie qu'on va fournir sans fournir une énergie considérable, ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'on va faire sauter l'électron qui était sur l'orbite rouge. On va le faire sauter sur une orbite qui est plus éloignée. Je vous ai dit, un électron qui est sur une orbite plus éloignée contient en quelque sorte plus d'énergie. Et donc, ça colle. Je fournis de l'énergie à l'atome. L'atome, globalement, il est plus énergétique. L'énergie totale de l'atome, c'est l'énergie contenue dans le noyau et l'énergie des électrons. Et donc, en fournissant cette énergie et en mettant un électron en orbite, l'atome a emmagasiné cette énergie. Simplement, cet atome, qu'on appelle un atome excité, il n'est pas stable dans le temps. Et au bout d'un certain temps, qui est donné par la mécanique quantique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au bout d'un certain temps, il va retomber sur son état repos, son état fondamental. Et en se faisant, évidemment, il va réémettre l'énergie qu'il avait emmagasinée. Il va réémettre cette énergie sous une forme qui peut être aussi différente que l'énergie initiale. C'est-à-dire, ça peut être sous forme de chaleur, ça peut être sous forme d'électricité. Évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand il réémet cette énergie sous forme de lumière, et on peut s'arranger, effectivement, on peut faire en sorte qu'en fournissant de l'énergie à un atome, il réémette cette énergie en se désexcitant sous forme de lumière. Alors, je vous rappelle que les différents niveaux d'énergie, les différentes orbites correspondent à des niveaux d'énergie, à des valeurs énergétiques qui sont différentes. Et plus on s'éloigne, plus l'énergie est élevée. C'est ce que j'ai représenté de façon un petit peu symbolique. Alors maintenant, je vais mettre un spectre de la lumière là-dessus, de façon arbitraire. J'ai mis que c'était l'atome de lithium, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un atome imaginaire sur lequel je vous fais cette démonstration. Et donc, je mets le spectre de façon un petit peu arbitraire. Là, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'en le mettant comme ceci, on voit que cette orbite-là correspond à une certaine énergie, qui est, je vous rappelle encore une fois, énergie et couleur, c'est la même chose. Donc, cette énergie, c'est du rouge. Du rouge foncé. Pour l'orbite orange, l'énergie, c'est du rouge aussi, mais plus clair. Pour l'orbite verte, l'énergie, c'est du orange. Et puis, pour l'orbite violette, l'énergie, c'est un vert jaune. Alors, ça veut dire quoi très concrètement ? Eh bien, si j'envoie toute cette énergie initiale, sous forme de chaleur ou sous forme d'électricité, sur un échantillon contenant plein d'atomes comme cela, et si je choisis correctement l'énergie que j'envoie, eh bien, les différents atomes vont se peupler, enfin, vont se peupler, c'est-à-dire que les électrons des différents atomes vont sauter, mais ils vont occuper tous les niveaux. Enfin, pour un atome donné, l'électron sautera sur ce niveau-là, et ainsi de suite. Et donc, du coup, tous ces niveaux-là, accessibles à l'atome, seront peuplés. Et donc, si je coupe la source d'énergie et que j'attends, eh bien, au bout d'un certain temps, tous les électrons reviennent à leur niveau d'origine, c'est-à-dire le niveau qui est ici, et ce faisant, ils émettent de la lumière. Mais ils émettent uniquement, évidemment, cette lumière-là, cette lumière-là, cette lumière-là, et cette lumière-là. Et donc, j'ai dit lumière, je parle de couleur, évidemment. Et du coup, si je regarde le spectre qui est émis, eh bien, je vais voir quelque chose qui va ressembler à des rays. Globalement, ça va être noir, et j'aurai juste quelques couleurs correspondant à ces niveaux-là, et je n'aurai pas les couleurs intermédiaires, puisqu'il n'y a pas de niveau intermédiaire, il n'y a pas d'énergie intermédiaire, il n'y a pas d'électrons qui peuvent aller sur le niveau intermédiaire. Voilà. Alors, encore une fois, ce que je viens de vous montrer là, c'est un atome hypothétique qui n'existe pas, mais dans la réalité, c'est bien comme ça que ça se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que la distribution des niveaux d'énergie, qui est donnée par la mécanique quantique, qui est donnée par le nombre d'électrons, elle est différente pour tous les éléments. Et donc, la façon dont les rays vont... Enfin, les rays qui vont apparaître, les couleurs qui vont être émises par l'atome, eh bien, ils sont caractéristiques de l'atome lui-même. Par exemple, si je regarde l'atome de sodium, eh bien, je vais avoir ces couleurs-là qui vont être émises, et pas d'autres. Et ça, c'est une signature de l'atome de sodium. Si je regarde un autre atome, par exemple l'atome de mercure, eh bien, je vais avoir d'autres rays. Donc là, j'ai une signature unique de l'atome. Et si je retrouve ces rays, si je regarde de la lumière venant d'une source quelconque et que je retrouve ces rays, eh bien, je sais que dans cette source, il y aura du sodium ou du mercure. Alors, puisque je suis parti là sur les éclairages, les moyens de s'éclairer, le sodium, je vous rappelle que ce sont les lampadaires qu'on trouve encore aujourd'hui pour tout ce qui est éclairage un peu orangé, là, le mercure a disparu, il a été remplacé par les LED il y a quelques années. Mais évidemment, la source d'éclairage principale dans la journée, c'est le Soleil. À quoi ressemble le spectre du Soleil ? Eh bien, c'est un spectre continu. Il y a toutes les couleurs. La raison, c'est que c'est la façon d'exciter, en fait, les particules qui se trouvent dans le Soleil, enfin, les atomes et les molécules qui se trouvent dans le Soleil. En fait, non seulement il y a toutes les couleurs visibles, mais évidemment, il y a aussi des UV qui sont émis par le Soleil et des infrarouges. Voilà, donc le Soleil, on a un spectre continu qui comprend toutes les couleurs physiques. Si je continue, eh bien, je vous ai parlé des LED, là, il y a quelques secondes. Eh bien, le spectre d'une LED, ça ressemble à ça. Alors là, c'est une LED verte, ce n'est pas une LED blanche. Vous voyez que c'est un spectre qui est relativement large, qui est continu aussi, qui, alors pour une LED verte, déborde un peu sur le jaune et même un petit peu sur l'orange, et puis de l'autre côté, largement sur le cyan et un petit peu sur le bleu. C'est un spectre relativement large, mais voilà, c'est le spectre, effectivement, d'une LED verte. Et puis, la dernière source de lumière que je vais vous montrer, c'est le spectre d'un laser. Alors, vous ne voyez rien, mais c'est normal, en fait. Un laser émet une raye qui est extrêmement fine. Si votre, enfin, sur votre écran, sur un écran standard, si j'avais dû représenter cette raye, il aurait fallu que je la représente sur un millionième de pixels. Ou si vous préférez, pour qu'on puisse voir cette raye, il faudrait que votre écran ait une résolution un million de fois meilleure. Un laser, ça émet une couleur vraiment, je ne sais pas quel terme utiliser, mais très pure, très fine. Et vraiment, s'il y a quelque chose qui ressemble à une couleur unique, c'est bien ce qui est émis par un laser. Alors, je vais vous parler des sources primaires, des sources de lumière. Je vais maintenant vous parler des sources secondaires, c'est-à-dire des objets qui renvoient de la lumière, qui n'en émettent pas par eux-mêmes, comme la Lune. Alors, quelles sont les couleurs qui sont renvoyées par un tel objet ? Évidemment, c'est les couleurs qui ne sont pas absorbées par l'objet. Et quelles sont les couleurs qui ne sont pas absorbées par l'objet ? Eh bien, ce sont... Ou plutôt, quelles sont les couleurs qui sont absorbées par l'objet ? Eh bien, ce sont les couleurs qui interagissent au niveau atomique. Donc, c'est les couleurs dont on a parlé, là, juste avant. Ce sont les couleurs qui correspondent au niveau d'énergie de l'atome. Donc, ce sont ces couleurs-là. Je remets là pour le sodium et le mercure. Ce sont ces couleurs-là. Donc, du coup, si on envoie de la lumière sur un morceau de sodium, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va voir la lumière qu'on a envoyée, moins les couleurs qui sont absorbées. Et donc, en fait, on va voir le négatif de ça. Les rays, là, les rays qui apparaissent en couleur quand on fait en sorte que l'objet émet de la lumière, eh bien, elles apparaissent en noir sur le fond de la lumière qu'on a envoyée. Évidemment, là, j'ai supposé que la lumière qu'on a envoyée contenait toutes les couleurs, que l'éclairage, en gros, c'était le soleil. Oui, bon, évidemment, si on envoyait, je ne sais pas moi, un éclairage uniquement rouge, on n'aurait que les rays dans le rouge et le reste serait noir, évidemment. Alors, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est vraiment simplissime, extrêmement simple, très éloigné de la réalité de tous les jours. Et en particulier, je ne vous ai parlé que d'atomes. Or, autour de nous, il y a quand même beaucoup de molécules, commencé par l'air, et puis tout ce qui est organique, ce ne sont pas des atomes, ce sont des molécules, donc ce sont des ensembles d'atomes, parfois beaucoup d'atomes. Et une molécule, ça bouge, ça vibre. Les atomes bougent les uns par rapport aux autres dans une molécule. Et ces vibrations, alors il y a des vibrations, il y a des rotations, enfin, il y a plein de choses, ces vibrations sont aussi capables d'interagir avec la lumière. Du coup, ça nous fait des spectres qui sont beaucoup plus complexes que ce que je viens de vous montrer. Ce n'est plus de simples rays, c'est des choses... Il y a même, dans certains cas, des continuums, ou des rays beaucoup plus larges. Alors, pour vous expliquer en quoi, enfin, ce que ça donne réellement, je vais prendre une molécule qui reste encore relativement simple, qui est l'eau, donc H2O, qui est constituée de trois atomes, l'oxygène, un atome d'oxygène, pardon, et deux atomes d'hydrogène, et voilà le spectre de la molécule d'eau. Alors, vous allez me dire, mais c'est le spectre normal, il n'y a rien qui est absorbé, il n'y a pas de ray noir. Non, ce n'est pas le spectre normal. Je vous mets le spectre de référence en dessous, et vous voyez que... Alors, ici, c'est effectivement à peu près la même chose, mais vous voyez bien qu'ici, en fait, on a perdu de la lumière. Et donc, il y a du rouge qui a été absorbé. Simplement, ce n'est pas absorbé à des endroits bien précis, c'est absorbé sur un continuum. Pour mieux voir les choses, en fait, ce qu'on utilise, ce sont des courbes qui représentent l'intensité de la lumière absorbée pour chaque couleur. Et du coup, on obtient ce genre de courbe pour l'eau, la courbe d'absorption de l'eau. On voit effectivement que l'eau absorbe peu dans le bleu, et elle absorbe beaucoup dans le rouge. Alors, ça nous fait des spectres qui sont un petit peu plus compliqués, mais on sait travailler avec ça, et donc, on sait les identifier, tout comme les atomes. Et donc, encore une fois, en regardant la lumière qui nous vient même d'objets inaccessibles, en analysant la lumière, on peut remonter à la composition de l'objet. Je vais vous prendre un exemple très concret, qui est celui d'une comète. Alors, c'est une comète qui est passée en 2015, la comète Lovejoy. Et ce que je vous montre, là, c'est un spectre qui a été enregistré par un astronome amateur. Voilà le spectre en couleur, comme on l'a vu beaucoup jusqu'à présent. Et voici le spectre sous forme de courbe, comme je viens de vous le montrer. C'est la même chose, on est bien d'accord ? C'est deux façons de représentation, de la même chose, en fait. Alors là, vous voyez qu'il y a des rays, alors c'est des rays qui sont très larges, mais vous voyez qu'il apparaît quand même des rays, on le voit, ici, c'est un peu plus brillant qu'ailleurs. Et puis, à côté de ça, dans les laboratoires, il y a des gens, des spectroscopistes, qui font de la spectroscopie avec des molécules dans leur labo, et qui regardent justement quels sont les rays, quels sont les spectres de ces molécules. Et grâce à ces catalogues de matériaux et donc de rays spectrales, eh bien, on peut attribuer ces rays à des molécules. Et c'est ce qui a été fait pour cette comète. Et donc, on sait comme ça, par exemple, que sur cette comète, il y avait molécules de NH2, puisqu'on a trouvé des rays qui correspondent à la molécule de NH2. Voilà, donc, la spectroscopie, c'est simplement analyser les couleurs. Donc, les couleurs ont une réalité objective, on est bien d'accord. Analyser les couleurs qui sont émises par un objet, et à partir de là, remonter à la composition de l'objet. Alors, c'est une technique qui existe depuis très longtemps, qui a donné de nombreux résultats, qui est utilisée au quotidien, mais qui est aussi très prometteuse dans d'autres domaines, et notamment, c'est cette technique-là qui nous permettra de savoir si on est seul dans l'univers ou pas. Et on aura, on a même déjà un petit peu la capacité d'analyser la composition des atmosphères des exoplanètes. Or, l'atmosphère d'une exoplanète, elle est conditionnée par l'existence. Alors, il y a deux aspects. D'abord, il faut une atmosphère avec les composants adéquats pour espérer que la vie s'y développe. Mais une fois que la vie s'y est développée, on a une signature dans l'atmosphère. Bon, vous savez, par exemple, que l'oxygène de notre atmosphère est issu de la vie. S'il n'y avait pas eu de vie sur Terre, on n'aurait pas autant d'oxygène, on aurait très peu d'oxygène dans notre atmosphère. Donc voilà, on peut espérer comme ça, savoir un jour, ben voilà, s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, et même très très loin, simplement en utilisant la spectroscopie. Alors, pour des choses plus terre à terre, la spectroscopie, ben, sert aussi, par exemple, à analyser la nourriture. On trouve même maintenant des objets, là, comme celui-là, qu'on peut acheter sur Internet, et voilà, vous le mettez sur une pomme, et vous pouvez savoir quels sont les... je ne sais pas, enfin, les produits qu'il y a dans la pomme, les produits indésirables, on va dire, qui sont dans la pomme. Et puis, surtout, il y a l'oxymètre de poux, dont on a beaucoup parlé au cours de ces deux dernières années, qui permet de mesurer la quantité d'oxygène qu'il y a dans le sang, et qui fonctionne par spectroscopie. En fait, sur un spectre, sur cet oxymètre, il y a simplement une petite LED rouge qui envoie de la lumière à travers le doigt. On a un détecteur de l'autre côté qui regarde quelle est l'allure du... quel est le spectre de la lumière qui revient, et à partir de là, on peut en déduire directement la quantité d'oxygène qu'il y a dans le sang. Alors, oui, et puis je vous ai parlé des tomates, quand même, au début, donc, ben, je vous explique un petit peu comment on fait pour détecter... enfin, comment l'industrie agroalimentaire analyse les tomates. C'est simplement qu'une tomate verte, le vert d'une tomate, c'est la chlorophylle, et le rouge d'une tomate, c'est du lycopène, en fait. C'est un carotène, enfin, c'est du lycopène. Donc, vous voyez, on a les deux spectres qui sont très différents. Et donc, par spectroscopie, c'est très facile de savoir si une tomate est mûre ou pas mûre, sans avoir un humain qui s'amuse à mesurer la couleur, à regarder la couleur de la tomate quand elle passe sur le tapis roulant. Et puis, surtout, là, on peut en faire une mesure chiffrée, une mesure quantitative, ce qui est évidemment intéressant dans un cadre industriel. Alors, on va passer à la deuxième partie. Là, on a défini... On a bien vu ce que c'était les couleurs du point de vue de la physique. Je pense que je vous ai convaincu qu'on est parfaitement capable, en physique, de définir de façon très précise ce que c'est la couleur. Et on est capable de mesurer la couleur. Il suffit de mesurer les longueurs mondes associées. Mais maintenant, est-ce que nous, nous voyons les couleurs ? Alors, la réponse est oui, mais vous le savez, ça, je ne vous apprends rien. Mais comment on fait pour les voir ? Et qu'est-ce qu'on voit précisément ? Alors, on voit les couleurs avec l'œil. Je vous rappelle rapidement, l'œil, en gros, là, ce qui va nous intéresser, c'est deux... c'est même une seule chose. L'œil, il est constitué d'un système optique, ici, qui est constitué par le cristallin et la cornée, qui focalisent la lumière, donc, sur nos récepteurs, notre capteur, notre détecteur de lumière, qui est la rétine, qui se trouve au fond de l'œil. Et cette rétine, elle est... Donc, elle est répartie sur tout le fond de l'œil avec quand même une région bien particulière, qui est une petite dépression, ici, qui est juste dans l'axe, là, du cristallin, qu'on appelle la macula. Et au centre de la macula, il y a une région encore plus petite qu'on appelle la fovea, et dont j'aurai l'occasion de reparler dans quelques minutes. Quand on regarde la rétine au microscope électronique, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit ça. On voit les capteurs de lumière. Je vous ai dit, la rétine est un détecteur, donc, il faut capter la lumière. Et les capteurs de lumière, eh bien, on les voit très bien, ici. Il y a ces capteurs, ici, allongés, un peu en forme de bâtonnets, et qu'on appelle des bâtonnets, justement. Et puis, il y a ces capteurs-là, qui sont plus petits, et qui sont de forme un petit peu conique, et qu'on appelle des cônes. Voilà, deux types de capteurs, des bâtonnets et des cônes. Évidemment, ces capteurs, qui, donc, captent la lumière, sont photosensibles, sont sensibles à la lumière, eh bien, ils sont reliés, là, il y a des fibres nerveuses, des fils électriques, en quelque sorte, qui partent vers le cerveau. Ce qu'on voit ici, alors là, il y a à la fois une image électronique, et puis un dessin qui est superposé. Ce qui est important, c'est que ces fibres, chaque capteur n'envoient pas une fibre, enfin, la fibre de chaque capteur ne va pas directement au cerveau. Les fibres sont parfois assemblées à plusieurs, pour former qu'une seule fibre. Ce que je vais vous montrer de façon un peu plus, un peu plus claire, ici. Voilà, par exemple, là, j'ai représenté, de façon un petit peu arbitraire, trois bâtonnets, dont les fibres nerveuses étaient reliées ensemble, et donc, c'est l'information moyennée de ces trois bâtonnets, ou cumulée de ces trois bâtonnets, qui part dans une fibre et qui ensuite part par le nerf optique, que j'ai représenté ici, vers le cerveau. Pour vous donner une petite idée de ce que représente ce Moyen-Âge, le nerf optique comprend 100 millions de fibres nerveuses, tandis que le nombre de bâtonnets et de cônes, on a 5 millions de cônes et on a 120 millions de bâtonnets. Donc, vous voyez que c'est plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de bâtonnets qui, en moyenne, fusionnent, en quelque sorte, leur signal pour l'envoyer directement, pour l'envoyer ensuite au cerveau. Alors, la répartition géographique, la répartition géographique des cônes et des bâtonnets, elle n'est pas du tout uniforme. En fait, les bâtonnets sont essentiellement au niveau de la fovea, dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont vraiment concentrés à cet endroit-là. À cet endroit-là, il y a des... J'ai dit des bâtonnets, je crois, mais il y a des cônes. Il y a essentiellement des cônes et il n'y a quasiment pas de bâtonnets. Et au contraire, ailleurs, c'est l'inverse. Il y a essentiellement des bâtonnets et il n'y a pratiquement pas de cônes. Donc, on a vraiment une répartition qui n'est pas du tout homogène, avec une très grande concentration de cônes au niveau de la fovea et essentiellement des bâtonnets ailleurs. Alors, ces capteurs, quelles sont leurs caractéristiques physiques ? Enfin, c'est le physicien qui parle encore, donc j'essaye de savoir un petit peu comment ils fonctionnent. Alors, tout d'abord, il y a un type de bâtonnets et il y a trois types de cônes. Le pic de sensibilité, je vous l'ai représenté ici, pour les bâtonnets, c'est 498 nanomètres. Alors, comme les nanomètres ne vont pas vous dire grand-chose, j'ai mis la couleur en fond. Donc, le pic de sensibilité du bâtonnet, vous voyez, il est à mi-chemin entre le vert et l'océan. Les bâtonnets sont très sensibles, ils sont mille fois plus sensibles que les cônes. Donc, ils sont vraiment très sensibles. Et donc, le signal électrique, le signal nerveux qu'il délivre est mille fois plus important que celui des cônes. Sauf que les bâtonnets saturent à un luxe. Un luxe, c'est à peu près la lumière qui est produite par une bougie. Donc, si vous êtes en lumière du jour, si vous avez beaucoup de lumière, le signal délivré par le bâtonnet, il est bloqué à la valeur qu'il avait quand on a un éclairage avec une bougie. Et donc, il devient extrêmement faible par rapport au reste, comme on le verra. Je vais juste finir sur l'acuité. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de bâtonnets qui sont reliés ensemble. Et donc, finalement, l'information qui arrive au niveau du cerveau, c'est la moyenne sur beaucoup de bâtonnets et donc sur une surface géographique relativement... une surface géographique de... Enfin, une étendue, je vais dire, de la rétine relativement large et du coup, la résolution est relativement faible. Maintenant, les cônes, par contre, qui sont en nombre de trois, on les appelle les cônes bleus, les cônes verts et les cônes rouges. Je vous ai mis les pics de sensibilité à chaque fois. Donc, le cône bleu a un pic de sensibilité dans le violet bleu, le cône vert, son pic de sensibilité est dans le vert et pas du tout dans le rouge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, leur sensibilité est beaucoup plus faible. Elle est mille fois plus faible que les bâtonnets. Ça veut dire qu'en très faible lumière, ils ont un signal... Le signal délivré par les cônes est mille fois plus faible que celui des bâtonnets et donc, on voit essentiellement avec les bâtonnets en faible lumière. Par contre, dès qu'on a dépassé les fameux un luxe là et qu'on arrive donc à un éclairage très important, comme ce signal-là, il a complètement saturé et qu'il ne bouge plus, eh bien, très vite, le signal délivré par les cônes devient beaucoup plus important que celui des bâtonnets et donc, en lumière du jour, quand l'éclairage est vraiment important, on ne voit plus qu'avec les cônes, on ne voit plus avec les bâtonnets. L'acuité des cônes est faible, est très élevée, pardon. Je vous ai dit, il n'y a que 5 millions de cônes, il y en a beaucoup moins que des bâtonnets. Par contre, ils sont tous dans une toute petite zone de 1 ou 2 mm de diamètre, là, qui se trouve, donc la fovea, qui se trouve au centre de la rétine, et donc, ils sont concentrés là et le nombre de cônes moyens reliés entre eux est beaucoup plus faible que celui des bâtonnets et donc, il y a même certains cônes dont la fibre nerveuse part directement au cerveau sans être connectée à d'autres cônes. Donc, une acuité visuelle très importante pour les cônes. Alors, je vous résume un petit peu la situation. En forte lumière, le signal électrique délivré par les bâtonnets sature à une valeur très faible et on voit donc avec les cônes et comme il y a trois cônes, on va le voir ensuite, ça nous permet de voir en couleur. Et en faible lumière, le signal électrique délivré par les cônes est faible. On voit donc avec les bâtonnets, mais comme il n'y a qu'un seul type de bâtonnets, on est en vision monochrome. Et comme le titre de cette conférence, ce sont les couleurs, à partir de maintenant, je ne vais plus vous parler des bâtonnets, je ne vais plus vous parler que des cônes puisque c'est grâce aux cônes qu'on voit en couleur. Et donc, c'est eux qui vont nous intéresser. Alors, voici les courbes de sensibilité des trois cônes. Le cône bleu, qui va du violet, le pic est dans le bleu violet, enfin, on ne voit pas très bien, la restitution des couleurs n'est pas super bonne, mais le pic est dans le bleu violet et ça va jusque vert. le cône vert et donc le cône rouge. Alors, vous voyez qu'on l'appelle le cône rouge parce qu'en fait, dans le rouge profond, il n'y a vraiment que celui-là qui est sensible, qui est activé. Ah oui, alors, ce cône-là, on a l'impression qu'il coupe brutalement à la fin du violet et donc, il n'est pas sensible dans les ultraviolets. En fait, si, le cône bleu est sensible dans les ultraviolets et donc, la courbe, on pourrait la prolonger comme ça, sauf que les ultraviolets sont bloqués par le cristallin et par et par la cornée, ils n'arrivent jamais au fond de l'œil et donc, ils n'atteignent jamais le cône en question et donc, effectivement, on représente toujours cette courbe, la courbe blanche sans représenter le prolongement qui ne sert à rien finalement dans l'œil humain. Alors, comment ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on perçoit les couleurs ? Donc, vous avez bien compris, il y a trois types de signaux et seulement trois types de signaux différents qui sont envoyés par l'œil au cerveau. Un type de signal issu de chaque type de cônes. Alors, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup et pour vous donner une petite idée que certains sens sont beaucoup plus aiguisés, l'oreille, par exemple, envoie 330 000 signaux différents au cerveau. Donc, de ce point de vue-là, l'oreille est beaucoup plus performante que l'œil. Bon, après, je vous rappelle que l'œil, il voit deux dimensions et pas l'oreille. Donc, il faut multiplier les trois par le nombre de la... Enfin, par la résolution en quelque sorte et je vous rappelle qu'au final, on a un million de fibres dans le nerf optique et donc un million de signaux qui arrivent en même temps au cerveau, finalement. Mais voilà, en un point donné, les caractéristiques de l'œil sont beaucoup plus... Enfin, les performances de l'œil sont beaucoup plus faibles que celles de l'oreille. Alors, si on regarde ce qui se passe ailleurs, on trouve des animaux qui ont de meilleures... Enfin, qui ont des œils plus performants. Par exemple, la crevette mante, elle a 12 récepteurs différents, donc quatre fois plus que nous. Et donc, on peut imaginer, on en reparlera un peu plus tard, on peut imaginer que la crevette mante voit beaucoup plus de couleurs que nous, finalement, puisqu'elle a beaucoup plus de récepteurs. Alors, je vous ai montré les courbes de sensibilité des récepteurs. Vous voyez, elle a un récepteur dans le rouge, dans l'orange, dans le jaune, dans le vert, dans le cyan, le bleu, le violet, l'indigo, et elle en a un, deux, trois, quatre, cinq dans l'ultraviolet. Alors, il y a un papillon, le papillon Xutus, qui est un papillon chinois, qui a sept photorécepteurs, donc, plus de deux fois plus que nous. Même le poisson rouge a un cône de plus que nous. Il a quatre cônes, alors que nous, on n'en a que trois. Le poisson rouge, et d'une façon générale, les oiseaux, et notamment les oiseaux de la famille du passereau, ont quatre cônes. Alors, en fait, en gros, ils ont nos trois cônes, mais ils ont un cône supplémentaire dans les UV. Pardon. Oui, voilà, qui est, attendez, je suis un peu vite. Jusqu'ils reviennent en arrière. Voilà. Ils ont un cône supplémentaire dans les UV qui est là. ils voient une couleur différente dans l'UV. Enfin, l'ultraviolet est une couleur, pour eux, qui est perçue comme une couleur différente des autres. Le chat, alors le chat, et d'une façon générale, les mammifères, à part nous, on est plutôt privilégiés dans les mammifères d'avoir trois cônes, puisque à part nous, donc, et les grands singes, eh bien, les mammifères n'ont que deux cônes. Donc, les chats, les chiens. En fait, le cône qui disparaît, c'est le cône central, le cône vert. Ils n'ont que le cône bleu et le cône rouge. Et du coup, évidemment, ils ont une vision des couleurs qui est beaucoup plus pauvre. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Par contre, en ce qui concerne le chat en particulier, il n'y a pas la barrière de le filtre passe-bas de la rétine, de la rétine, pardon, du cristallin et de la cornée. Et donc, les UV arrivent jusqu'au fond de l'œil et donc, ils voient les UV. En fait, la courbe de coupure des UV pour le chat, je vais le représenter d'ailleurs ici, elle est là. Alors, nous, elle est là, on est d'accord, on ne voit pas les couleurs qui sont plus basses que cette longueur d'onde là. On est à peu près à 400 nanomètres là. Et vous voyez que le chat voit pratiquement jusqu'à 330 nanomètres, c'est-à-dire pratiquement jusqu'aux UV B. Celui qui voit le mieux, l'animal qui voit le mieux dans les UV, c'est le rat, qui a une courbe encore beaucoup plus droite. Vous voyez, il coupe quasiment pas, enfin, les éléments de l'œil ne coupent quasiment pas les UV. En fait, il y a plein d'animaux qui voient dans les UV. Même les vaches voient mieux que nous. Les lapins voient un tout petit peu mieux que nous. Il n'y a que les lémuriens qui voient moins bien que nous, les UV. Ils ont une fréquence de coupure qui est même dans le bleu. Donc, ils ne voient même pas le violet, en fait. ils ne voient qu'à partir du bleu. Alors, maintenant, posons la question franchement, est-ce qu'on peut voir effectivement les couleurs avec juste trois cônes ? Puisque nous n'avons trois cônes, est-ce qu'on peut voir les couleurs avec trois cônes ? Et pour le savoir, on va prendre des exemples concrets. Imaginons, par exemple, qu'on envoie sur l'œil la couleur rouge de la lumière qui ne contient que de la couleur rouge. Donc, elle est ici. Qu'est-ce que va faire cette lumière ? Eh bien, on voit très bien sur ce schéma qu'elle va exciter le cône rouge et c'est le seul cône qu'elle va exciter. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus la courbe du cône vert et encore moins du cône bleu. Donc, finalement, sur ces trois signaux qui sont envoyés, que l'œil est susceptible d'envoyer au cerveau, il n'y en a qu'un seul dans cette situation-là qui sera envoyé au cerveau que j'ai représenté en orange et non pas en rouge parce que quand même la courbe du cône rouge est plutôt décalée vers l'eau jaune. voilà, j'ai choisi une couleur intermédiaire, l'orange. Mais voilà, donc le cerveau ne reçoit dans cette situation-là qu'un seul signal nerveux en provenance des cônes rouges. Et là, on imagine assez bien, même nous, on serait capable de mettre au point un algorithme qui permettrait de décider que dans ce cas-là, quand on reçoit un signal venant uniquement du cône rouge, qu'on a affaire à la lumière rouge. D'ailleurs, remarquez que toute cette zone-là envoie le même type de signal. Et donc, en fait, on ne voit pas de différence de couleur sur toute cette zone-là. En fait, le rouge est une couleur qui est très étalée dans le spectre pour nous. Faisons le test avec, enfin, refaisons l'exercice avec une autre couleur, par exemple l'orange. Eh bien, dans ce cas-là, il y a évidemment le cône rouge qui envoie un signal qui est plus important qu'avant, puisque avant, on était là. Donc là, du coup, j'ai épaissi le trait simplement pour dire qu'on avait plus d'énergie dans le... que le niveau électrique, si je puis dire, le niveau nerveux du signal envoyé au cerveau était plus élevé pour le cône rouge et il est plutôt moins élevé, enfin, il est de ce niveau-là, pour le cône vert et il n'y a toujours rien du côté du cône bleu. Bon, là aussi, on imagine assez facilement un petit algorithme qu'on pourrait écrire où on fait le rapport entre les deux et puis en fonction de ce rapport qui, vous voyez, varie tout le temps, eh bien, nous dirait que, voilà, quand le rapport est d'environ d'un tiers, ce qui est le cas dans le cas présent, eh bien, on a de l'orange. Voilà, ça semble assez simple finalement à traiter. Allez, un dernier pour voir, on va se placer juste ici, là, au niveau du vert jaune où les deux courbes du cône vert et du cône rouge se coupent et bien là, là, on a deux signaux en provenance de deux cônes qui ont la même intensité et là aussi, on sent bien que l'algorithme, enfin, qu'on peut sans problème compléter l'algorithme ou se fier simplement à travailler sur des tables qui permettent de dire que quand les deux signaux des cônes vert et rouge sont identiques, eh bien, la lumière que l'on perçoit est ce vert jaune. Voilà, donc finalement, alors, par contre, non, je vais y revenir après, voilà, donc là, ça marche plutôt bien et maintenant, posons-nous la question parce que là, c'était facile, il n'y avait qu'une seule couleur à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs couleurs ? Alors, on va commencer par deux, on va faire les choses simplement, on va se mettre dans la situation, on va faire le même raisonnement mais cette fois, on va imaginer qu'on envoie deux couleurs au cerveau, par exemple, du rouge et du jaune orangé. Alors, quels sont les signaux qui sont émis et envoyés vers le cerveau ? Eh bien, pour le rouge, on le sait déjà, c'est un signal uniquement du cône rouge et relativement faible et puis il vient s'ajouter à ça le signal généré par la lumière jaune orangé qui comprend une intensité importante pour le rouge et une intensité un peu plus faible pour le cône vert. Et donc, on obtient au final ce type de signal, un signal orange relativement, un signal du cône rouge relativement élevé et un signal du cône vert un peu plus faible et si on s'amuse à chercher, alors là, faites-moi confiance mais vous pouvez le refaire après, si on s'amuse à chercher l'endroit où on a ce rapport-là dans l'ensemble du spectre, eh bien, on le trouve ici. Le rapport correspondant, on le trouve ici quand on a additionné d'une part ce signal électrique-là et ce signal électrique-là et qu'on le compare à celui-là, on arrive ici et donc finalement, le cerveau reçoit des signaux électriques comme si on n'avait envoyé qu'une seule couleur qui est cette couleur-là, donc un rouge clair, un rouge orangé et donc, ben oui, le cerveau du coup, il réagit comme si il voyait un rouge orangé et donc, il va percevoir cette couleur. voilà, donc on en voit deux couleurs dans les yeux, il y a bien deux couleurs qui sont présentes, mais le cerveau n'en voit qu'une seule. Il a moyenné en quelque sorte ce qui était envoyé vers, enfin, ce que les yeux voyaient, ce que les yeux voient. Voilà, et ça, ce sera effectivement son comportement à chaque fois. alors, je vais prendre un autre exemple qui est d'envoyer du rouge et du bleu. On peut faire le même raisonnement, donc, on a cette quantité-là de rouge, donc un signal rouge relativement faible, on a cette quantité-là de bleu, donc un signal bleu relativement élevé, et donc, cherchons dans ce spectre à quel endroit les courbes bleues et les courbes rouges ont cette caractéristique. Alors, vous pouvez chercher, mais en fait, vous verrez très vite que ça n'existe pas puisque la courbe des cônes rouges et la courbe des cônes bleues ne se coupent quasiment pas, ils se coupent ici, et en plus, la courbe des cônes bleues est toujours inférieure à la courbe des cônes rouges. Donc, ça n'existe pas, donc la couleur réelle correspondant à cette configuration n'existe pas, donc le cerveau invente une nouvelle couleur, ce n'est pas grave, qu'on appelle le magenta. Donc, le magenta est une couleur qui n'existe pas, donc là, on revient un petit peu au début de cet exposé, il y a des couleurs qui n'existent pas, et en l'occurrence, c'est le cas pour le magenta, vous pouvez le chercher dans le spectre, il n'est nulle part. C'est un mélange, en fait, c'est une situation où on excite à la fois le cône bleu et le cône vert et ça, avec une couleur réelle, ça n'arrive jamais. Allez, on en fait une autre, on essaye de mélanger du bleu et du jaune. Alors, je ne vais pas vous le faire en détail, mais en gros, dans ce cas-là, on a les trois cônes qui sont excités et là aussi, vous pouvez chercher une couleur réelle, vous verrez qu'aucune réelle n'excite les trois cônes en même temps. Donc là aussi, le cerveau doit inventer une nouvelle couleur et donc, il invente une nouvelle couleur, on appelle ça le blanc. Alors évidemment, on peut compliquer les choses à loisir, je vais prendre un dernier exemple et puis après, je vais m'arrêter avec trois couleurs, cette fois, avec trois couleurs, du bleu, du vert et du rouge, mais en fait, on est exactement dans la même situation qu'avant, c'est-à-dire, au niveau des signaux qui sont délivrés par les différents cônes, les trois cônes délivrent un signal qui est de même valeur en l'occurrence pour ce que j'ai choisi. Et donc, du coup, là aussi, le cerveau, il ne trouve pas de couleur réelle correspondant à cette combinaison-là et donc, il invente une couleur qui est en fait la même que la précédente, c'est quand les trois cônes sont excités et donc, c'est le blanc également. Voilà, donc, pour répondre à la question, peut-on voir les couleurs avec trois cônes ? La réponse, elle est oui et elle est non et elle est aussi non. Oui, parce qu'on voit des couleurs différentes et on voit même un grand nombre de couleurs. On estime que le cerveau est capable de distinguer jusqu'à deux millions de couleurs différentes. Donc, on a une perception qui est plutôt efficace de ce point de vue-là, qui est plutôt performante. Par contre, en un endroit donné, on ne voit qu'une seule couleur. On ne voit pas toutes les couleurs qui sont présentes en un point donné. On n'en voit qu'une seule et même s'il y a des millions de couleurs, si on a un spectre continu, eh bien, on ne verra qu'une seule couleur. Le cerveau ne nous restituera qu'une seule couleur. Alors, ce n'est pas une fatalité. Il y a des sens pour lesquels ce n'est pas le cas et je reviens sur l'oreille. Le cerveau ne moyenne pas les signaux venus de l'oreille. Vous entendez, enfin, si vous jouez une note et une deuxième note, vous entendez les deux notes en même temps. vous pouvez parler et vous entendez les bruits qu'il y a dans votre environnement. Donc, le cerveau est parfaitement capable de traiter des informations en parallèle si c'est nécessaire, mais il ne le fait pas pour l'œil. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé, enfin, on a parlé de la crevette mante qui a 12 cônes. Est-ce qu'elle voit vraiment beaucoup plus de couleurs que nous ? Alors, bon, on n'a pas encore réussi à apprendre à parler à une crevette mante, donc on n'a pas la réponse, mais on peut réfléchir un petit peu. En fait, le résultat, la perception, c'est le travail du cerveau, en fait. Ce n'est pas la performance de l'œil, c'est avant tout le travail du cerveau. Or, on peut imaginer, alors bon, je m'avance peut-être un petit peu, mais on peut imaginer que le cerveau de la crevette mante n'est pas super développé, en tout cas, il n'est pas très grand, et on peut estimer qu'il est un peu moins performant que le nôtre, en tout cas, la plupart des individus humains, et donc peut-être que le cerveau, en fait, ne fait aucun calcul, ne fait aucune interpolation, aucune interprétation des signaux qu'il reçoit, et que la crevette mante, finalement, elle ne voit que les douze couleurs qui sont délivrées par les douze signaux de son œil, et rien d'autre. Et peut-être même qu'elle les voit en même temps, qui sait, auquel cas, elle aurait des capacités de faire de la spectroscopie en temps réel, ce que nous, on ne peut pas simplement, en regardant un objet, connaître la composition de l'objet, peut-être que la crevette mante peut. Alors, je vais parler de la crevette mante, mais je vais m'intéresser à un animal qui est quand même plus proche de nous, donc les chats, les chiens. Je vous rappelle, ils n'ont que deux cônes, et qu'est-ce qu'ils voient comme couleur, finalement ? Est-ce qu'ils ont une palette de couleurs aussi riche que la nôtre ? La réponse est probablement non, d'autant que, comme vous le voyez, les deux courbes, elles ne se recoupent quasiment pas. Donc, en fait, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de gradation dans les couleurs. Et donc, en gros, de là jusque là, alors là, c'est les UV, mais du cyan jusqu'aux UV, ils perçoivent la même couleur, sans aucune nuance. Et de la même façon, depuis le vert jaune jusqu'au rouge, ils ne perçoivent qu'une seule couleur, sans aucune nuance. Alors, arbitrairement, j'ai mis du jaune ici, j'aurais pu mettre du rouge, et puis j'ai mis du bleu ici, j'aurais pu mettre du violet, peu importe. L'idée, c'est qu'effectivement, sur toute cette zone-là et toute cette zone-là, ils voient la même couleur, ils ne sont donc a priori pas capables de distinguer le jaune du rouge, par exemple. Alors, il y a une toute petite intersection, un tout petit overlap, alors peut-être qu'il y a quelques nuances ici, de mélange de couleurs. et puis quand même, il ne faut pas oublier que s'ils reçoivent de la lumière qui contient de la couleur bleue et de la couleur jaune, ils sont dans la même situation que nous, ça correspond à une couleur réelle qui n'existe pas, et donc, leur cerveau, comme nous, invente une nouvelle couleur qui est équivalente au blanc pour nous, en l'occurrence, puisque tous les cônes sont excités dans ce cas-là, et nous, quand tous les cônes sont excités, ce qu'on voit, c'est du blanc. Voilà. Alors, du coup, du coup, avec le fonctionnement de cet oeil, il est très facile de tromper le cerveau, en fait. Il n'y a pas besoin pour reproduire des couleurs d'utiliser des millions de pigments ou de colorants. Il suffit d'en utiliser deux. On a vu tout à l'heure qu'avec deux, simplement deux couleurs, on pouvait exciter les trois cônes. Alors, il faut les choisir intelligemment, bien sûr, mais on voit bien que si on choisit par exemple la couleur bleue d'une part et puis cette couleur-là qui est à la croisée du cône vert et du cône rouge, eh bien, on doit pouvoir exciter les trois cônes et jouer et reproduire toutes les couleurs. Alors, c'est quelque chose qui a été fait dans le passé, le procédé à deux couleurs, mais ils n'ont pas choisi ces couleurs-là. Ils ont choisi d'autres couleurs, en l'occurrence, un vert qui est ici et un rouge qui est ici. Ce procédé à deux couleurs, donc ce procédé photographique à deux couleurs, il a existé dans les années 20. Je vous montre une photo réalisée avec ce procédé. Donc, c'était un film Kodachrome. Les deux couleurs en question, on les voit ici, sur les marges, là. Et puis, voilà ce que ça donnait. Alors, évidemment, là, ça rend bien parce qu'il n'y a pas de bleu. Mais si, avec ce système-là, avec ce film-là, vous prenez en photo un film, un ciel bleu, votre ciel, il va plutôt tirer un peu sur le vert puisque, évidemment, le bleu est très faiblement restitué. On est vraiment là dans la queue du capteur bleu et donc, il y a très peu de bleu, ce sera plutôt du vert. Voilà. Alors, évidemment, ce qu'on fait en général et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on prend au moins trois couleurs. Avec trois couleurs, c'est facile d'exciter les trois cônes, surtout si on prend du bleu, du vert et du rouge. Là, on est sûr d'exciter vraiment indépendamment les trois cônes. Et les couleurs que je vous montre là, c'est celles qui sont choisies dans le procédé de projection laser. Alors, il y a encore assez peu de projecteurs laser, mais ça existe, notamment au cinéma. Et les trois longueurs d'onde qui ont été choisies sont celles-là. Alors là aussi, on peut trouver que le rouge n'est pas optimal. Vous voyez, il est un peu là aussi dans la queue à une valeur où finalement les cônes rouges ne sont plus très sensibles. Mais en fait, cette couleur-là a été choisie tout simplement parce que c'est à cette longueur d'onde-là qu'on est capable de produire des lasers et que c'est les lasers les moins chers qu'on est capable de produire. Les lasers rouges à LED, donc c'est tout simplement pour ça. Mais ça marche très bien et on a des images vraiment de très bonne qualité. Si on prend un projecteur à LED, vous voyez que là, le rouge est décalé. Ce n'est pas exactement le même que précédemment. Précédemment, il était là pour les lasers. Pour les LED, ce sont ces couleurs-là qu'on utilise. Vous voyez aussi qu'ils sont plus larges et c'est encore pire pour l'écran que vous êtes probablement en train d'utiliser là en ce moment pour nous regarder qui est un écran LCD donc qui utilise des cristaux liquides. et les cristaux liquides filtrent la lumière sur des zones qui sont extrêmement larges. Donc vous voyez que la couleur rouge, la couleur de base rouge d'un LCD, en fait, elle déborde largement du côté du jaune, par exemple. Voilà. Mais ça marche. Il suffit encore une fois d'avoir trois couleurs et ça fonctionne très bien. Là, je vous parle de systèmes qui émettent de la lumière mais si on s'intéresse à des systèmes qui se contentent de réfléchir la lumière, dans ce cas-là, il faut raisonner en absorption. C'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive mais peu importe. On raisonne par absorption et on a finalement le même principe. En peinture, par exemple, très souvent, on prend comme couleur primaire du bleu, du jaune et du rouge. Alors évidemment, les colorants, les pigments qui sont utilisés ont des caractéristiques d'absorption ou de réflexion qui sont très très larges et voilà les largeurs des peintures typiques qu'on va avoir dans le bleu, dans le jaune et dans le rouge. Dans le procédé d'imprimerie moderne, ce qui est utilisé, c'est le CMJM. Donc, cyan, magenta et jaune. Vous avez le cyan ici. Alors, vous voyez que c'est centré sur le cyan mais en fait, on a du bleu, du violet et puis ça va très loin dans le vert. Le jaune, on le voit ici avec aussi du vert et du rouge et puis le magenta, évidemment, je ne peux pas vous le représenter puisque je vous rappelle que c'est une couleur qui n'existe pas, qui n'est pas réelle et donc je peux la représenter qu'en mélangeant du bleu et du rouge et voilà le spectre typiquement d'un pigment, d'un tonnerre, par exemple, magenta. Alors, évidemment, rien ne vous empêche rien ne vous empêche d'utiliser plus de pigments, plus que trois et en fait, il y a les machines d'imprimerie de qualité qui vont créer des documents de très très bonne qualité vont souvent pas utiliser le procédé CMJN mais un procédé où on a plus de couleurs, davantage de couleurs pour avoir davantage de nuances et puis évidemment, un peintre va utiliser beaucoup plus de pigments que ces trois couleurs-là. Là, je vous ai mis la liste des pigments qui sont utilisés par Giorgio Di Chirico qui n'est pas le peintre on va dire qui va être le plus emblématique des nuances de couleurs et pourtant, il utilise déjà près d'une vingtaine de pigments différents. Vous voyez, sur le vert, par exemple, il a trois pigments différents et c'est ça qui lui permet effectivement d'obtenir les nuances qu'il veut obtenir. Voilà, alors, bon, je n'ai pas tout à fait fini mais jusqu'à présent, je vous ai parlé de la 1D. Je vous ai parlé en fait, à chaque fois, de la lumière émise en un point. Je n'ai jamais parlé, l'œil évidemment ne voit pas qu'un point, il voit plein de points. Évidemment, quand vous regardez une image, vous voyez des couleurs, vous voyez plusieurs couleurs. En chaque point, il n'y a qu'une seule couleur mais sur le point d'à côté, il peut y avoir une autre couleur. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe en 2D et on va se rendre compte évidemment que tout ce que je viens de vous raconter est simplifié à l'extrême, que l'algorithme du cerveau dont je vous parle depuis tout à l'heure, il est beaucoup plus complexe que ce que je suis en train de vous raconter parce qu'il y a des couplages spatiaux, donc dans l'espace, entre les couleurs qui sont dans des points différents. Alors le premier à avoir regardé ça en détail, c'est Michel-Eugène Chevreul en 1839. Alors Chevreul était un chimiste mais il était à l'époque directeur de la manufacture des gobelins et évidemment, le rendu des couleurs de ces tapisseries notamment était vraiment très important pour lui et donc il fallait parfaitement maîtriser le rendu de ces couleurs. Et du coup, il a écrit ce traité qui s'intitule de la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés qui est évidemment maintenant en accès libre. Donc vous le retrouverez très facilement sur Internet et franchement, je vous conseille de le télécharger et de le lire parce qu'il est vraiment intéressant surtout le soir si vous avez du mal à vous endormir. Alors je vous ai mis une page là et je vous en lis un petit peu. Voilà les informations qu'on trouve dans ce livre. Le rouge complémentaire du vert en s'ajoutant au jaune le fait tirer sur l'oranger. L'indigo tirant sur le violet complémentaire du jaune en s'ajoutant au vert le fait tirer sur le bleu. Je ne vais pas tout vous lire parce que je ne tiens pas à vous endormir et je tiens à vous garder jusqu'à la fin. Mais voilà, donc c'est un traité qui est rempli de ce genre de choses. Moi, ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est une application de tout ça de façon très simple. Et en fait, c'est la fiche que vous avez dû voir. C'est ce petit dessin qui est composé d'un certain nombre d'œufs, d'œufs, pardon, et tous ces œufs ont en fait la même couleur. Strictement. Alors que normalement, si l'image apparaît en suffisamment petit sur votre écran, vous voyez cet œuf-là avec la bonne couleur, mais vous voyez celui-là plutôt dans les jaunes et puis d'autres dans les bleus voire dans les violets. Alors, si on agrandit l'image et qu'on regarde de près, vous approchez, vous, de votre écran, et bien vous verrez effectivement qu'on retrouve bien la même couleur sur les œufs. Et puis moi, je vous garantis que je suis contenté de faire un copier-coller de l'œuf central et de juste mettre des lignes dessus sans changer la couleur de l'œuf. Donc là, on voit bien que la perception des couleurs est influencée par les couleurs qui se trouvent à côté. Et donc, il y a des phénomènes dans l'espace qui compliquent singulièrement la perception des couleurs. Alors, malgré tout, ce traité de chevrole, il est intéressant, et donc je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a des planches en couleurs dedans, et la réalisation de ces planches en couleurs a posé de très gros problèmes, et en particulier dans la deuxième édition qui a été faite par l'Imprimerie Nationale en 1889. Alors, avant de commenter, je vais juste vous lire. Ça, c'est une introduction, c'est une mise en garde de l'Imprimerie Nationale au début du livret. Je vais juste vous lire le premier paragraphe. Pour assurer aux planches de cet ouvrage la fixité qu'exigent leur caractère scientifique, et donc pour ne point déparer par des imperfections matérielles le monument que l'Imprimerie Nationale élève à la mémoire de chevrole, il fallait ne recourir qu'à des couleurs minérales dont la stabilité fut certaine. Il a même été nécessaire d'en fabriquer quelques-unes qui, à cause de leur haut prix et de leurs applications industrielles limitées, ne se trouvaient point dans le commerce. Les trois couleurs choisies par chevrole comme fondamentales, le rouge, le jaune et le bleu, ne pouvant être reproduites exactement au moyen de matières isolées, on les a obtenues par mélange. Ça, ça nous rappelle quand même qu'on vit dans un monde où on a l'habitude de manipuler les couleurs, on trouve des couleurs synthétiques, des gouaches, enfin des feutres, on trouve tout ce qu'on veut très facilement, mais ça n'a pas toujours été le cas, et en fait, ce n'est toujours pas le cas parce que les couleurs synthétiques, on ne connaît pas leur durée de vie. Les seules couleurs qui sont vraiment très stables dans le temps, ce sont les couleurs minérales, qui sont constituées de minéraux. Et donc, quand on est peintre et quand on veut, par exemple, que son oeuvre dure suffisamment longtemps et passe à la postérité, on ne peut pas se contenter d'utiliser les pigments ou les colorants synthétiques qu'on a largement à notre disposition aujourd'hui. Il faut aller les chercher dans la nature et ça, ce n'est pas toujours évident. Voilà, alors on approche de la fin. Avant de terminer, je voudrais aller encore plus loin. Je vous ai parlé de physique, je vous ai parlé de perception anatomique des couleurs, ce qui est déjà un petit peu au-delà de mon domaine de compétences. Et là, maintenant, je vais vous parler de perception des couleurs mais en termes linguistiques. Il s'agit d'un livre qui a maintenant un peu plus de 50 ans qui a été écrit par un anthropologue et un linguiste et ils se sont intéressés à définir les couleurs non pas en termes de couleurs fondamentales comme on en a parlé jusqu'à maintenant, mais en termes, si je puis dire, de termes fondamentaux de couleurs dans la langue. Donc, ils ont essayé d'identifier ce qu'ils appellent des monolexèmes, c'est-à-dire des termes simples qui définissent des couleurs et dont la signification n'est incluse dans aucun autre terme de couleur et dont l'application n'est pas restreinte à un petit nombre d'objets. En gros, elles sont les couleurs fondamentales dans une langue. Et c'est vraiment très intéressant parce que ce qu'ils ont trouvé, c'est que le nombre de couleurs, ce nombre de couleurs, de termes fondamentaux est relativement faible et il évolue en fait avec la langue. Les langues primaires n'ont que deux couleurs, le noir et le blanc ou le foncé et le clair. On trouve des langages équatoriaux qui aujourd'hui n'utilisent pour désigner les couleurs que deux termes associés au foncé et au clair. Ça existe. Quand la langue évolue, la première couleur qui apparaît, c'est le rouge. Ce qui n'est pas vraiment surprenant. Le rouge, c'est anatomique, c'est le sang. Et la deuxième couleur qui apparaît, c'est une couleur qui n'a pas de nom chez nous. C'est une couleur qui désigne la même chose pour le vert et pour le jaune. C'est une couleur où le vert et le jaune ne sont pas distincts. Et par exemple, pour les bassas du Liberia, l'arc-en-ciel ne compte que deux couleurs. La couleur ziza qui correspond au rouge et à l'orange pour nous et la couleur, oui, qui correspond au jaune, au vert, au bleu et au violet. C'est-à-dire que pour les bassas, le violet et le jaune, c'est la même couleur. Dans l'étape suivante de l'évolution d'un langage, il y a une distinction qui est faite entre le vert et le jaune et l'étape suivante, c'est l'apparition du bleu. Même en Europe, on n'a pas toujours, dans les langages anciens, l'existence de ce bleu. En tout cas, qui se distinguent par rapport aux autres couleurs. Par exemple, les Grecs anciens, et donc c'est une citation de Nietzsche-là que je vous donne, les Grecs anciens désignaient par un même mot la couleur d'une chevelure sombre, celle du bleu et de la mer méridionale, par exemple, ou encore, toujours par un même mot, la couleur des plantes les plus vertes, de la peau humaine, du miel et des résines jaunes. Donc, les Grecs avaient une notion, une perception des couleurs qui était très différente de la nôtre, mais ils avaient les mêmes yeux. Leurs yeux voyaient les mêmes couleurs que nous. Leurs cerveaux recevaient les mêmes informations que nos cerveaux. Donc, c'est vraiment purement culturel. Ou linguistique, si vous préférez. Voilà, la couleur suivante qui apparaît, c'est le marron. Et puis ensuite, dans la dernière étape, il y a quatre couleurs qui apparaissent en même temps, qui sont le violet, l'orange, le gris et le rose. Alors, les langues les plus sophistiquées, alors peut-être, il y a un biais, d'ailleurs, dans cette étude, mais les langues les plus évoluées sont les langues européennes et les langues arabes, qui comptent effectivement 11 couleurs de base. Mais dans les langues très répandues aujourd'hui, on trouve le mandarin qui, par exemple, n'a que neuf couleurs de base. Il lui manque l'orange et le marron. Donc, voilà, même aujourd'hui, la culture peut entraîner des perceptions de couleurs différentes. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai juste une diapo de conclusion pour répondre à la question initiale. Donc, oui, la couleur, ça existe. Les couleurs, ça existe, surtout pour le physicien. Ça permet de faire plein de choses comme surveiller la qualité de l'air par l'idar spectrable, spectroscopique, ou de rechercher la vie sur Mars grâce à l'instrument français SuperCam qui est sur le robot Perseverance. Et je vais finir par un clin d'œil sur les couleurs qui n'existent pas en vous parlant de l'histoire du magenta. Le magenta, c'est un pigment qui a été découvert dans la ville de Magenta, dans un goudron de la ville de Magenta en Italie. Alors, je me suis amusé à essayer de représenter à peu près la couleur à laquelle il correspond, qui est celle-ci. Et puis, en 1890, le magenta a servi de couleur primaire. C'est le M qu'on trouve dans le procédé CMJN pour l'imprimerie. Et cette couleur, quand on la regarde sur un écran, elle est fort différente du pigment. Et puis, près d'une centaine d'années plus tard sont apparus les écrans. Et donc, les écrans fonctionnent sur un système RVB. Et par définition, le magenta, c'est le mélange en quantité égale du rouge et du bleu. Et ça nous donne ça. Voilà. Donc, vous voyez, quand une couleur existe, finalement, elle est définie de façon beaucoup plus complexe que quand elle existe. Quand une couleur n'existe pas, elle est définie d'une façon beaucoup plus complexe que quand elle existe. Voilà. Je vous remercie. Merci, Daniel, pour cette très belle conférence. Alors, on va avoir peut-être le temps pour quelques petites questions. Alors, oui, c'est bon, Daniel ? Quelques questions rapides. Pour moi, c'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien. Alors, si certains auditeurs veulent poser des questions, c'est possible d'activer son micro et de poser la question directement. Alors, sinon, j'ai une question toute simple à poser. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que l'eau absorbait dans le bleu, c'est ça ? Non, plutôt dans le rouge. L'eau absorbe dans le rouge. Et les infrarouges. Oui, dans les infrarouges. Et est-ce que c'est ça qui va décider la couleur bleue de la mer ? Alors, la couleur bleue de la mer, c'est un peu ambigu. La couleur bleue de l'eau, oui. C'est ça qui fait que l'eau est bleue. Maintenant, quand on regarde la mer, le problème, c'est qu'il y a souvent le ciel qui se réfléchit dedans, ce qui explique pourquoi la mer du Nord est plutôt grise alors que la Méditerranée est plutôt bleue. Voilà, ça, c'est un autre paramètre. Mais si vous prenez une très grosse épaisseur d'eau, vous la verrez effectivement, enfin, et avec un éclairage donc blanc, eh bien, vous la verrez effectivement bleue. Essentiellement transparente. c'est pour ça qu'il faut une grosse épaisseur pour voir apparaître une couleur. Merci. Je peux poser une question ? Oui, pas de souci. Je voulais savoir quel est l'avantage de voir une couleur et quel est l'avantage par rapport à l'évolution de voir une couleur ? Parce que finalement, on a travaillé beaucoup avec des photos en noir et blanc et on voyait bien le tout. Alors, c'est une bonne question et là, pour le coup, je ne vais pas être très à l'aise pour répondre parce que je ne suis pas... Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe une catégorie de professionnels capables de répondre à ce genre de questions. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de situations dans la nature en particulier où la couleur joue un rôle vraiment très important pour reconnaître une plante, une fleur. on sait par exemple que... Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est acquis, que les abeilles, enfin que les fleurs ont des couleurs très vives parce que ça leur permet d'attirer les insectes pollinisateurs qui sont attirés par ces couleurs. Donc ça, ça permet de comprendre d'une part pourquoi les fleurs sont colorées et d'autre part pourquoi les abeilles doivent voir les couleurs. j'imagine que dans l'évolution, il y a des tas de situations comme ça qui permettent de distinguer. En fait, si vous vous promenez dans la nature, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous promener dans la nature au crépuscule au moment où les couleurs commencent à disparaître et on a quand même nos points de repère qui disparaissent très souvent. Alors je ne sais pas si c'est lié aussi à l'absence d'ombre et ce genre de choses, mais je pense que les couleurs jouent un rôle vraiment important. J'ai répondu à votre question ? Oui, oui, merci. Il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. J'ai juste peut-être une petite question. Merci pour cette éclosée qui était vraiment super intéressante. Merci. Vous dites que dans les langues précises, certaines couleurs ne sont pas nommées, mais elles sont perçues de la même façon par les gens. Donc en fait, il n'y a pas besoin de les nommer, mais en fait, il est certain. Non, non, il est distinct. Non, non, alors, ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est vraiment très compliqué de... Enfin, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voulait dire, mais il faut peut-être retourner les choses et imaginer que nous, il y a des couleurs qu'on ne perçoit pas. En fait, quand je vous dis que les... Alors, je ne sais plus, je peux revenir un peu en arrière, mais quand je vous dis que les... Alors, c'est juste là. Je suis trop loin. que les Bassas du Nigeria ont un seul nom de couleur pour le jaune, le vert, le bleu et le violet. Est-ce qu'ils distinguent des couleurs différentes ? Je pense que non. En fait, vraiment, comme ils n'ont qu'un seul nom pour les désigner, ils voient la même couleur. Ils ne font pas la distinction entre les couleurs. Nous, en tant que peuple européen, par exemple, on voit la même couleur blanche ou la même couleur bleue pour... Alors, ce qui est connu, par exemple, ce sont les Inuits qui ont une richesse de mots désignant des couleurs beaucoup plus importantes que nous dans le blanc et dans le bleu. Bon, forcément, ils vivent dans un univers qui n'est que blanc et bleu. Et donc, il y a plein de nuances que nous, on ne perçoit pas. Mais il faut être conscient que... Comment je vais vous dire ça ? Non, je pense qu'avec toute la bonne volonté qu'on veut, on y arriverait. Mais simplement, par défaut, on ne va pas s'en rendre compte. Tout simplement, on ne va pas voir qu'il y a deux blancs différents. Mais je pense que l'œil est capable de les distinguer, le cerveau aussi. Donc, je pense qu'avec de l'entraînement, si on nous montre, voilà, ça, c'est un blanc qui tire plus sur le jaune et ça, c'est un blanc qui tire plus sur le bleu, on le verra. Pour nous, au départ, ce sera le même blanc. Mais si on attire notre attention dessus, je pense qu'on saura faire la différence. En tout cas, rien ne nous empêche de la faire, techniquement. Ah, ça, c'est autre chose. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Oui. Oui, allez-y. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir un spectrogramme des photorécepteurs de différents animaux ? Comment est-ce qu'on fait pour connaître Ah, comment est-ce qu'on sait pour connaître les courbes que je vous ai montrées, là, par exemple, sur la crevette menthe, c'est ça ? Oui, moi, par exemple. Ah, ben, c'est tout simple. En fait, ces photorécepteurs, ce sont des pigments. Donc, il suffit d'envoyer de la lumière dessus et de regarder quelle lumière est absorbée. C'est aussi simple que ça. Donc, vous découvrez... Alors, bon, évidemment, en amont, il y a un truc pas super sympa à faire qui consiste à décortiquer un oeil et à récupérer les pigments en question. Bon, ça, les biologistes savent faire ça très bien, j'imagine. Et puis ensuite, vous mettez ça tout simplement dans un spectromètre traditionnel. Vous envoyez de la lumière blanche dessus et vous regardez ce qui... Enfin, vous faites vraiment... Le travail que je vous ai montré au début, vous regardez le spectre qui est absorbé ou qui est réfléchi par ces pigments. Ce sont des pigments, littéralement, qu'on a au fond de l'œil. Ce qui est très simple, c'est de distinguer les différents cônes. Comment on fait pour séparer les différents cônes ? Au niveau de l'échantillon, vous voulez dire ? J'imagine, au niveau de l'échantillon. Ça, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Mais en fait, j'aurais tendance à dire que c'est pas... Oui, je sais pas. J'en sais rien. Ah si, je me souviens avoir lu... Il y a pas mal de... Alors, pardon. Il y a pas mal de travaux de ce type qui ont été faits en utilisant, justement, des yeux pathologiques qui n'avaient pas tous les cônes. Donc, des datoliens, si vous préférez. Qui n'avaient pas tous les cônes présents. Et du coup, vous pouvez récupérer facilement les cônes d'une seule couleur. Je me souviens avoir lu un article là-dessus. Je sais pas si c'est encore comme ça que c'est fait, mais en tout cas, ça a été fait comme ça à une époque. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Euh, oui. Oui, allez-y. Euh, oui. Quand est-il transparent ? Tout ce qui est transparent. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs ? Alors, vous êtes utilisateur de Photoshop, c'est ça ? Et effectivement, la transparence est dans le même casque que les couleurs, mais la transparence, c'est pas une couleur, c'est une absence. En fait, c'est une absence de matière. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir, d'être sûr de votre question, d'ailleurs, parce qu'il y a transparent et il y a translucide, qui sont deux choses différentes. Quelque chose de transparent, on ne le voit pas. C'est vraiment invisible, si c'est parfaitement transparent. Si c'est translucide, on le voit, il y a une partie de la lumière incidente qui est diffusée et la plus grande partie de la lumière qui traverse le solide, enfin, le solide ou le liquide en question. Et donc, en termes de couleurs, on peut raisonner exactement de la même façon. Simplement, il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour l'eau, il faut des épaisseurs beaucoup plus importantes pour qu'il y ait une quantité significative de lumière qui soit absorbée et donc qui nous permette effectivement de voir une couleur. Ça, c'est une expérience que vous avez avec le verre, par exemple. Enfin, je pense que vous avez déjà dû avoir cette expérience avec le verre. on trouve, le verre pour nous, c'est transparent, mais on voit à certains endroits des vitres qui sont extrêmement épaisses et on les voit effectivement bleues. Allez-y, je vous ai un temps, vous vouliez compléter ? Vous parlez du verre qui est transparent ? Je n'ai pas compris, pardon. Vous parlez du verre qui est transparent, la couleur du verre ? Non, je parlais du verre, le VE2RE, le verre des vitres. Donc, le verre des vitres, il est transparent, on est bien d'accord, une vitre, c'est transparent. N'empêche que si vous allez, alors, il faut trouver un... Le meilleur endroit pour voir ça, c'est dans les aquariums, les gros aquariums qui ont des bassins gigantesques. Il faut arriver à un moment où l'aquarium est vide et là, on voit, donc, ces aquariums ont des parois en verre mais qui ont des épaisseurs de 20, 30, 40 cm. Et là, on commence à voir que le verre, il est plus transparent, en fait. Il commence à absorber un peu la lumière et on voit apparaître une couleur un petit peu bleutée. Du coup, je ne sais pas trop si j'ai répondu à votre question parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris la question initiale. la transparence, ce n'est pas une couleur. Quelque part, ce n'est rien. C'est la lumière qui traverse, simplement. Les cartes graphiques, il y en a juste des verres et il y en a juste des transparents. Et qu'est-ce qui fait que l'œil est un milieu vert comme une transparente ? Mais quand on prend une transparence, c'est quand on voit un verre ? Un matériau est transparent parce qu'il n'interagit pas avec la lumière, tout simplement. Donc la lumière traverse sans interagir au niveau atomique. Merci. Est-ce qu'on va peut-être avoir le temps pour une dernière question ? Est-ce qu'il y a une dernière question ? Moi, j'ai une dernière question que vous pouvez évoquer rapidement. Mais justement, qu'est-ce qui se passe pour un daltonneur ? Alors, un daltonien, il y a plusieurs formes de daltoniens. Un daltonien, en gros, il a un ou plusieurs de ses cônes qui fonctionnent mal ou qui ne sont pas présents. Donc, on peut imaginer... Alors, souvent, si j'ai bonne mémoire, c'est le cône rouge qui est absent. Et du coup, je ne vais pas retrouver facilement les différentes courbes, mais peut-être que si, on le marque. Voilà. Imaginons, par exemple, que le cône rouge soit absent. Donc, il n'a aucune perception avec ce cône-là. Ce cône-là n'est pas là. Résultat, si on lui envoie du jaune, eh bien, il le perçoit uniquement avec le cône vert. Et donc, il voit la même couleur que si on lui envoie du rouge puisqu'il n'y a pas un deuxième cône pour faire la différence. D'accord ? Si c'est un deltonien qui... Alors, là, j'ai imaginé qu'il n'y avait pas de cône du tout. Souvent, alors, encore une fois, là, je ne suis pas médecin, donc peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que souvent, ce n'est pas une absence de cône, mais ce sont des cônes qui sont moins sensibles. Et donc, c'est un peu comme si ce cône-là, on le descendait, on descendait sa perception. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, les trois cônes n'ont pas la même sensibilité. Le cône le plus sensible, c'est le bleu, en l'occurrence, mais en fait, il y a un mécanisme dans le cerveau qui revient, en fait, à normaliser, en quelque sorte, la sensibilité des trois cônes. Par contre, s'il y a un cône qui est défectueux et donc qui a une perception plus faible, eh bien, le cerveau ne va pas compenser. Et du coup, on va effectivement avoir une perception des différences de couleurs qui vont être plus difficiles à identifier, voire impossibles si le cône est carrément absent ou carrément défectueux. En fait, un des daltonismes qui existe, c'est quand le cône vert est absent. Alors, je crois que c'est beaucoup plus rare, mais si le cône vert est absent, on a exactement la vision que j'ai montrée tout à l'heure pour les chats et pour les chiens. Et donc, on voit qu'on n'a pas de nuances dans les couleurs, en fait. On a juste une distinction entre deux groupes de couleurs, mais qu'on voit sans distinguer les nuances, en fait. Donc voilà, dans tous les cas, vraisemblablement, cette conférence sera visible de nouveau sur YouTube. je suis désolé pour les petits soucis techniques qu'on a eus pour connaître que même après avoir aidé, le son n'était pas super. Pas optimal, d'accord. C'était tout à fait possible de suivre la conférence et il n'y a pas eu de soucis. Donc merci encore une fois, Daniel, pour cette très belle conférence. Merci. Merci à vous tous. Merci à la plateforme multimédia de l'Université de Lille de nous avoir mis à disposition le plateau et les systèmes d'enregistrement et de diffusion. on les remercions bien. Et puis donc, écoutez, merci à tous pour votre participation et puis continuez tous à être curieux de physique. Je pense que ça fait quand même partie des choses particulièrement intéressantes dans la vie. Voilà. Merci encore une fois, Daniel, et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et merci, au revoir. Merci.